Jusqu'à maintenant, dans Nouveau Maigre. Je trouve ça vraiment drôle que les gens aient l'impression que j'ai fondu, qu'ils me trouvent à la limite maigre. Je suis ami avec Sébastien depuis une bonne dizaine d'années. Il est pas gros, Séb, mais il est pas mince non plus. Historiquement, j'ai toujours été plus mince que Sébastien. Je connais Louis depuis l'université, depuis 14 ans. C'est pas vraiment perdu de vue depuis. Sébastien, je le connais depuis une douzaine d'années maintenant. Je dirais pas qu'on est des très proches confidants, mais on est des bons amis. Mon ami Emmanuel, qu'on appelle entre nous Manu ou encore Manu, c'est une autre amie que j'ai connue à l'université en même temps que Louis. Elle s'est recyclée, retourne à l'école, puis là, elle vient terminer sa maîtrise en biologie, bientôt doctorat. Avec Louis pis Manu, on va souvent regarder des matchs de hockey au jockey. Salut Manu! Salut! On pourrait dire que la ponctualité fait pas nécessairement partie du patrimoine génétique de Séb. Souvent Sébastien, il est en retard parce qu'il prend de longues douches. Je vais rarement quitter la maison, que ce soit pour aller travailler ou pour aller rejoindre des amis, prendre une bière, sans prendre ma douche. Ça se peut que j'aie pris ma douche le matin pour aller travailler, puis rendu à 9 heures le soir, je sors prendre une bière, bien, il y a des bonnes chances que je prenne encore ma douche. J'aime ça prendre ma douche. Oui, j'ai remarqué que Sébastien, dernièrement, il a l'air un peu plus slim. Je ne suis pas médecin, mais en tant que biologiste, je ne pense pas que le fait de prendre des douches aussi longues pis aussi chaudes que celles que Séb prend puisse avoir un impact sur la perte de poids. Il faut explorer d'autres pistes. C'est sûr que c'est venu sur le sujet, ma perte de poids. Manu, elle semblait vraiment analytique là-dessus, mais je pense que c'est une déformation de son champ d'études. Hey, salut! Je ne suis pas nutritionniste, mais en tant que biologiste, une perte de poids chez un animal dans la nature, ce n'est pas nécessairement bon signe. Ça peut s'expliquer par une maladie, un stress quelconque, un manque de ressources. Moi, comme je ne trouve pas que j'ai vraiment perdu de poids, j'essaie de ne pas me laisser atteindre par ça, mais Manu, elle, ça ne peut pas être inexpliqué. Le fait qu'il y ait quelqu'un dans sa vie maintenant, ça peut avoir joué. On sait que pour faire la cour, les mâles en nature vont souvent essayer d'être le plus imposant possible, d'être le plus gros possible pour séduire la femelle. Alors, maintenant que Sébastien a une copine, il n'a plus besoin de faire ça, donc c'est peut-être pour ça qu'il a perdu un peu de poids. Sébastien a perdu du poids. Avant, en fait, ça s'assoyait toujours sur les banquettes parce qu'il ne rentrait pas dans les chaises. Mais là, depuis un certain temps, il est plus lousse, puis il va y aller pour un tabouret ou les petites chaises de bois. Honnêtement, je pense que tout ce qu'on entend dire à propos de la perte de poids de Sébastien, c'est faux. Moi, je le regarde, Sébastien, je ne veux pas dire que je le mate, mais il est encore moins mince que moi. Puis de son côté, Louis, lui, j'ai l'impression que c'est le seul qui est un peu de mon bord parce qu'il ne me chale pas avec ça. J'ai toujours été celui du groupe d'amis qui prenait le plus de photos quand on allait dans les événements, entre autres au camp de pêche de Sébastien. J'ai souvent utilisé un déclencheur pour prendre des photos de groupe. Puis sur ces photos-là, c'est assez facile de comparer le tour de taille des gens. On est tous dans le même plan focal, à une distance similaire avec l'objectif. Il n'y a pas d'ambiguïté, je suis plus mince que Sébastien.